Donc mémo 3, mémo numéro 3, donc c'est les nombres complexes, trigonométrie et géométrie. Donc on va d'abord en fait faire le lien entre la notion d'affixe, et le cas fixe est lien avec les coordonnées dans le plan. On a vu qu'un nombre complexe d'affixe z, on peut s'écrire encore, z égale x plus y, où x c'est la partie réelle de z, y c'est la partie imaginaire de z. Donc, x et y sont deux réelles, on peut tracer le point M de coordonnées x, y. Donc, j'ai mon plan d'origine du repère, le vecteur i, le vecteur j, et puis à partir de la donnée de x et de y, on peut tracer le point M de coordonnées x, y. et donc j'ai un repère OIJ. Alors, si je définis l'axe OI, donc des abscisses comme l'axe, des nombres ou l'axe des réelles, et l'axe OIJ des ordonnées, comme axe des nombres ou axe des imaginaires purs, à ce moment-là, je peux tracer le point M d'affixe Z, ou Z, c'est encore une fois x plus y. Donc, il va falloir deux axes. L'axe des abscisses, c'est l'axe des réelles. L'axe des imaginaires purs, c'est l'axe des ordonnées. J'ai mon point O, j'ai ma coordonnée x, ma coordonnée j, y. J'ai mon point M d'affixe Z, et là, j'ai O M. Donc, ça, finalement, c'est le tracé du point M d'affixe Z, dans un plan, qui va s'appeler le plan complexe. On note C. A partir des points, grand A d'affixe ZA égale à xA plus j, yA. et B d'affixe ZB égale à xB plus j, yB. on obtient l'affixe et les coordonnées. donc l'affixe et les coordonnées. Deux AB vecteurs, donc du vecteur AB, grâce à la relation de Schall. Par exemple, d'abord, si j'écris AA, je peux dire que c'est AO plus OA d'après Schall. et je sais que vu que AA, c'est le même point, c'est le vecteur nul, ce qui va me permettre d'écrire que AO, c'est moins OA, d'un point de vue des vecteurs. de la même manière AB, c'est AO plus OB, mais AO, on sait que c'est moins OA, donc en fait, c'est OB moins OA. D'où, pour l'affixe de AB, c'est l'affixe de B moins l'affixe de A, puisque AB, c'est OB moins OA. ZB, c'est XB plus JYB. Et je retranche ZA, donc XA plus JYA. ce qui me donne, pour l'affixe de mon vecteur AB, XB moins XA plus 6 fois YB moins YA. Et donc du coup, si on fait un dessin, si le point A est là, le point B est ici, le vecteur AB se trouve ici, et je peux utiliser notre couleur pour montrer. Voilà, ça ce serait le XA, là ce serait le XB, là j'ai le YA, le JYA et là j'ai le JYB. et ce qui me manque, c'est de rajouter, puis ici on est sur JR, donc les imaginaires purs, pour les ordonnées, tandis que pour l'axe des abscisses, j'ai les réels, donc R. Donc c'est-à-dire ce qu'on savait faire dans le plan euclidien, maintenant on sait le faire dans le plan complexe. Et là où on avait la différence des coordonnées du point d'arrivée et du point de départ, on a la différence des abscisses, et à partir de la définition de l'abscisse, on trouve les coordonnées en fait du point. Donc AB de coordonnées ZB moins ZA, d'affixe ZB moins ZA, donc c'est AB de coordonnées XB, XB moins XA, YB moins YA. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est pour le lien entre les nombres complexes, le plan complexe, et les coordonnées, les affixes. Donc on va voir maintenant en fait un lien avec la trigonométrie. Donc 2, lien avec la trigonométrie. Donc le lien entre les nombres complexes et la trigonométrie. Pour ce faire, on va considérer un point M, d'affixe Z, qui sera égal à X plus JY, X et Y étant évidemment réels. Si je dessine ce qu'il se passe dans le plan complexe, donc là j'ai R, là j'ai J, R, et du coup je prends mon point M, le problème qui est là, j'ai O qui est l'origine du repaire, J'ai donc ici les coordonnées X, la coordonnée JY, et je peux définir deux nouvelles quantités, qui sont R et Theta. Donc R, c'est simplement la longueur de OM, donc c'est aussi la norme de OM, et Theta, c'est l'angle, bah c'est l'angle, si ici je dis que ça c'est le point H, Theta, c'est l'angle MOH, et ici H, c'est la projection orthogonale, orthogonal de M sur l'axe des réels. Alors, je m'aperçois que j'ai un triangle rectangle, OMH, qui est rectangle en H. Je m'aperçois que R, ça correspond à l'hypoténuse. Donc OM carré, d'après Pythagore, c'est OH au carré, plus HM au carré. OH, c'est simplement X, donc on a X2. et la longueur HM, c'est le module de JY, donc c'est Y. Donc HM au carré, c'est plus Y au carré. Donc ça en indique, ça valait R. Donc première information intéressante, la distance OM, c'est X2 plus Y2, ça c'est R2 pardon. donc R carré, c'est X2 plus Y2, d'où R qui est égal à X2 plus Y2, dont on prend la racine carré. Donc racine carré de X2 plus Y2. Donc ça, c'est une première relation intéressante. Maintenant, si je regarde, j'ai aussi en fait M, la fixe Z. Et si Z est égal à X plus Y, le complexe de Z, que l'on notera aussi régulièrement en Z étoile, parce que des fois, c'est plus simple de mettre des parenthèses, de décrocher une étoile. C'est donc simplement X moins JY, puisque je le rappelle, le fait de passer au complexe conjugué change juste le signe de la partie imaginaire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je calcule le produit de Z par Z bar, Z par Z étoile, c'est donc Z, donc X plus JY, que multiplie son complexe conjugué, donc X moins JY. J'ai quelque chose qui est de la forme A plus B, facteur de A moins B, donc ça fait A2, donc X2, moins B2, donc J carré, Y2. Sauf que J carré, on sait que ça vaut moins 1 par définition, donc finalement, ça fait X carré plus Y2. Et Z fois Z bar, Z étoile, c'est aussi ce qu'on nomme le module de Z, au carré, au carré du module de Z. Donc du coup, le module de Z, au carré, c'est X2 plus Y2, d'où module de Z, c'est la longueur de l'hypoténuse du triangle OHM, c'est OM, aussi, c'est ce qu'on a émis, OM, donc c'est R, et ça vaut, évidemment, X2 plus Y2. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà donc, le module de Z, c'est ce qu'on va appeler R, la distance R, et c'est racine de X2 plus Y2. Si je regarde à nouveau le dessin, le cosinus de Theta, c'est OH sur OM. OH sur OM. OM, c'est l'hypoténuse, tmuse, et OH, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent pour l'angle Theta. Or, OH, c'est X. Donc ça, c'est X. Et OM, c'est simplement R. De la même manière, sinθ, c'est HM sur OM. Mais HM, la hauteur, la longueur HM, c'est Y, et puis OM, c'est toujours R. Donc du coup, on a cosinus Theta, ce qu'il faut retenir, c'est cosinus Theta, c'est X sur R, et sinθ, c'est Y sur R. Donc ça, ce sont deux relations utiles aussi. Donc on les souligne. si j'introduis, si j'introduis un angle bêta, qui est le deuxième angle en fait, bêta. vu que je suis dans un triangle rectangle, donc OHM, triangle rectangle, triangle rectangle, triangle rectangle, donc en H. donc je sais que dans un triangle, la somme des angles, fait pi, radian, mais j'ai l'angle en H, qui fait pi sur 2, plus l'angle alpha, plus l'angle, plus l'angle Theta, pardon, Theta, donc ça, ça nous donne, comme information, que bêta, c'est simplement, pi sur 2, moins Theta. Donc les deux angles, sont complémentaires, par rapport à pi sur 2. et ce qui est intéressant, c'est de voir que, si on revient sur la figure, le cosinus de bêta, c'est MH, son côté adjacent, sur l'hypoténuse, donc OM, donc cosinus bêta, c'est HM, donc sur OM, et le sinus bêta, c'est le côté opposé, donc OH sur OM. Bon, OM, on sait que c'est R, ça c'est OH, un peu mieux, HM, on sait que c'est Y, et OH, on sait que c'est X, mais Y sur R, on a vu que c'était sinus Theta, et que X sur R, c'était cosinus Theta. Donc comme bêta, c'est pi sur 2, moins Theta, donc ce qu'on voit, c'est que le cosinus, de bêta, donc de pi sur 2, moins Theta, ça vaut sinus Theta, et que sinus de pi sur 2, moins Theta, ça vaut cosinus Theta. ça évidemment, c'est intéressant, puisque ça nous donne des liens entre les cosinus et les sinus, des angles complémentaires, on appuie sur B.